la claire c'est toujours un peu short de le garder et après bon j'ai l'améthyste avec c'est quand même sexy surtout que s'il fait il au moins il perd la tempo sur le board c'est une version combo j'ai envie de garder ça compte prête quand même ça combo ça peut quand même aider à le ralentir au final même qu'il est draw sur le tour nia de rien est-ce que tu aimes le crossfit ? j'en fais pas donc je dois pas dire ça a l'air cool en soi mais bon je pense que je préfère la salle tranquillou 30 minutes à voir si c'est une version contrôle ou si c'est une version big press peut-être voir même combo je sais la dire ce moment je pense que je vais au space maintenant enchaîner sur notre ami de géant moi là j'ai reset il fait rien sur ce tour-ci normalement je peux balancer le géant trop qu'il me sur mon t4 il va pas de l'état là il va pas de l'état du coup il a le silence ok 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 c'est sournois ça c'est sournois ce qu'il me fait je peux cobble pièce à mettre cet asset là dessus je peux géant mais ça pue un peu combo là tout ça je me méfie je vais pas partir sur le géant ça veut d'avoir la quai du coup rapidement j'ai peut-être même le trade là du coup bof 3,6,12 voilà nan c'est bon c'est plus safe quand même hein alors on va autant le faire genre s'il a la main parfaite il faut éteint me la mettre faut vraiment qu'elle soit parfaite mais ça à l'air clairement être un combo genre si il sortait ça 5 mot de pouvoir bouclier mot de pouvoir bouclier 3 3, 6, 8, 10 Il y a un monde où il pouvait quoi Tordue mais il y a un petit amonde On peut pas laisser du board mais là je peux pas clean Malheureusement Donc je vais devoir laisser du board et je pose le géant Ok Bon Le petit a-co de droite On l'aime bien celui là Après je peux Je peux culpac, le problème c'est qu'il faut pas qu'il me l'étale Et là je suis pas très très bien Est-ce qu'il y a une option Il faut le pro-ka Ah en fait j'ai pas le pro-ka pour la profa J'ai pas le pro-ka pour la profa Evidemment je peux taper et faire géant Géant pacte mais J'ai pas le Le pro-ka pour la profa Ah Où je tape là Je cule pacte Je prie J'imagine Bon c'est gravé cette histoire là Prestes Taldaram C'est idéal C'est idéal de cibler un cube C'est souvent pas mal ouais Si t'as réussi à avaler ton cube Et que tu peux te le permettre Après il faut pas que tu sois d'enjeu de mort C'est une série Des sorties Comme ils me mettent la pression de ouf Bon ça va il a pas la combo Mais putain Heureusement quoi J'ai l'impression que chaque fois Ils ont les réponses En mode c'est la merde quoi J'sais pas J'sais pas sûr que c'est value De garder même le cobalt Pâche Ouais Je peux les garder Mais disons que j'ai envie d'aller taper De façon crâne Après bon ça c'est que dans tous les cas Est-ce que je garde double cobalt Avec Amethyst du coup Notamment s'il balance la géant C'est peut-être pas con Peut-être que je dois quand même garder comme ça Ça me paraît ok honnêtement Amethyst peut quand même Vachement délaider sur la géant S'il joue le giant Dans ce cas là La main est quand même vachement bonne Ce qu'on cherche c'est crâne de mon arrivée Je pense au max dans le matchup Mais difficile de relancer ça Je vais peut-être me lancer au space ici Pour bloquer un potentiel de géant D'ailleurs je suis né sur mon géant In-to-faceless Je pense pas que je joue le cobalt du coup De toute façon Je vois que je le joue De toute façon ça arrive sur le timing Où il ne peut quand même pas L'hacker de son côté Donc ça c'est pas mal Et ouais Le géant in-to-faceless Ça va être assez insane Je sais pas quoi l'info sur ce qu'il joue Mais j'entends plus à ce qu'il joue cube Le pire c'est un petit crâne de mon arrivée ici Je pense qu'il sera un peu relou Petit face-less On en fera aussi un moment Est-ce que moi j'ai envie de trade ici Je suis pas à l'impression Je suis pas à l'impression que j'ai envie de trade Je suis pas trop intérêt à trade Surtout que j'ai un garde funeste Ça peut aller vite Le crâne Ok il va en trade Il m'en quitte Dans l'idée je les ai Sauf que j'ai pas la mana Avec garde funeste Et flamme On va mettre wheat face On va piocher Kobold Géant Ok Je pense qu'il a perdu du coup Parce que Genre il peut Ok trade là Cube pacte Il trade un géant Il passera à 16 Ça redécadrait le problème Ça redécadrait le problème En vrai il pourrait tenir du coup En vrai il pourrait peut-être tenir comme ça Parce que du coup moi je serais Ouais je serais 2 off mana Le mieux c'est peut-être qu'il ait La quai pacte Du coup Ouais la quai pacte Alors Lion Dis moi Est-ce que tu as ton petit la quai pacte Je me sens pas bon pour lui Je t'en passe Enfin la quai pacte Qui ramène senior Parce que ses gardes funeste C'est quand même recte Parce que là du coup Si c'est senior Il pourra pas gérer la 2A Ça ferait 10 15 Ah ouais non Il tiendrait quand même Deux fois là Ok Bon rien à dire Là j'ai une grosse sortie Avec mes géants Et il se fait avec là dessus On a pas spécialement De fait de plaies compliquées Simplement Un lucky pour lui Juste un lucky pour lui Il a l'arme Mais les gens font juste trop trop mal Les gens ont juste trop carry Je vais peut-être pas le retag Même si j'ai gagné Enfin au ZF C'est juste que j'aime pas Je pense plus le moins intéressant De jouer ce genre de mirror Ah ok Ça c'est Zvenera la musique En parlant de Enzo Je suis curieux de voir Ce que deviendrait la méta Avec le nouveau cycle Cycle Comment ça Ah bah ouais On n'y en est pas encore quoi Alors on est contre du démo Contre démo Maîtresse on veut pas Garde non plus Géant oui On veut quoi d'autre à part Genre éventuellement Laker Le manarié Quelle est la meilleure carte Du deck à avoir Dans les match up control Félicitations avec un géant Ça peut faire le travail Si j'ai le bord d'un premier Ok C'est intéressant La main Mais Avec son ordemain Du coup j'aime bien Avoir l'hospice Sur le T3 Juste pour bloquer Son T4 A lui Si lui a un géant Ok nice On va lancer l'hospice T3 Une touche géant Une touche faceless Plutôt que de rejouer l'autre géant Et puis on refera Un tour géant Maîtresse ou kobold Maîtresse Vraiment d'optique de bloquer Son joueur à lui Si il y en a Quand tu retombes contre un mec Quasiment à chaque fois Que celui Qui a perdu Gagne J'ai pas compris A chaque fois Celui qui a perdu Gagne Non 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 Pas spécialement Non 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 c'est une question de matchup C'est souvent une question de matchup Donc non Après Ça dépend justement Quand t'es en ladder Et que tu sais que tu risques De recroiser souvent le même Soit t'attends un petit peu Soit au ZF Tu dis que t'as un bon matchup Soit tu dis qu'il va changer de deck Et que tu veux counter Counter Q Ou alors tu dis que toi T'as perdu Et que du coup Tu veux le counter Il y a plein de possibilités Parfois on est un peu tordu Je pense que je fais quand même Le manipulateur sur mon géant Autant que de rejouer le géant On permettra de jouer 3 géants Et si jamais Il a un seigneur J'aurais peut-être le voler Avec mon faceless Trois après Ça paraît plus intéressant Que de garder l'autre En gardeur Il est quand même important Le truc c'est que ça peut aussi vite Devenir une carte morte Là au jour Il reste quand même Assez facile à jouer Bon Il nous faut la fausse Sur son axe Je sais pas Je sais pas si c'est un cube Ou un contrôle Je peux même faire slas D'ailleurs L'autre Ok Seigneur C'est du contrôle Siphonner Ça va être du contrôle Je peux aussi simplement Jouer ça là dessus Est-ce que c'est le plan Est-ce que c'est le but Sauf que dans le matchup On aime bien jouer en mode Garde funeste aussi Est-ce que je fais Géant Et tâle d'arame Géant pièce tâle d'arame Ça peut être pas mal Si je tape Il peut taper Hellfire Mais S'il fait ça Unique l'autre Je peux quand même envoyer Witt de la gueule Il te manque les gardes du matchup Arme Garde et cube Ouais c'est ça Dans le matchup T'as surtout envie de la jouer En mode Arme cube Arme Garde et cube Pour avoir Une chiée de garde funeste Sur le Sur les Gul'dan Mais du coup J'ai envie de la jouer Un peu plus pression Au moins ça me fait Une heure de plus Pour mon handshot Vers d'arrière Ça peut aider Le faceless On aura Si on le garde éventuellement Pour l'autre Connasse La 3-6 Il la joue Enfin il la joue De toute façon Ok Il fait pas le trait d'avant Ok 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 En soit Je peux la tuer Mais ça pue Elle pue la mort Non J'ai pas Le clean Propha Cronel Et même Ça va pas été Le clean Intéressant Les profas Sont tellement bien En fait Parti Quand il y a Full Full Prisaboard Full spammy Après on peut aussi La jouer En mode No draw Si ça va Genre à la fatigue C'est une option Vu qu'on joue Quand même Enzot On peut L'envisager Comme ça Je peux faire Le cube Sur double géant Il risque de faire Un meilleur derrière Mais ça se tente Est-ce que j'ai Quand même envie De draw Une fois S'il n'y a pas Le meilleur derrière Il est bien dans la merde Est-ce que je pioche Quand même encore Une dernière fois Peut-être Il faut quand même Que j'ai du follow Parce que là Niveau pression Je n'ai pas grand chose Je ne sais pas Que j'ai envie De jouer Profa Avoir double géant C'est juste Meilleur Profa Trade C'est juste Trop cher Pourquoi tu veux Que j'aille Claquer Toutes mes cartes Parce que c'est Clean over Alors que je peux Avoir double géant Il faut juste Voir si t'il y a Le néant Ou pas Il l'a Et si il n'y a Pas le néant Là je me fais Quand même Pas trop mal J'en mettais Une vague de pression Bon par contre Ça c'est insane Oukala Pas de crâne Je peux ne pas Piocher Mais après Une fois Très lent Ça va être Un peu mou Si on peut Chercher le crâne De manari Pour aller chercher Les seigneurs Ce serait quand même Cool C'est quand même Droll Encore une fois Peut-être C'est chiant De ouf Bon après J'ai T9-T10 Éventuellement Mais Faut aussi Le guldan Après j'ai SOS Qui va me faire Piocher Dans tous les cas Du coup Peut-être que Je vois quand même Le joueur body Et juste passe Au pire Moi je repasse De voir la fatigue On va juste jouer Combo Je pense Le côté fatigue Ça peut vraiment Se jouer Pioche Tu piocheras pas Pour avoir de tour Mais le problème Il est pas là C'est que lui Il va pas piocher Je vais passer devant La fatigue Et il va juste Arrêter de piocher Donc Osef De pas piocher Pour avoir de tour C'est juste Ce que je vais Carrément Arrêter de piocher Par après Parce que là Là c'est pas parti Pour que je tue Avoir la fatigue Et si ça va La fatigue Il faut pas Que je sois Le premier à la fatigue Autrement Je vais juste Me faire baiser Lui je vais quand même Essayer de garder S'il joue Le put Comme je l'ai dit J'ai oublié le nom Putain Celle qui fait Papa Zary La merde J'ai oublié J'ai oublié le nom Donc je ferai pas De faceless Sur ça Il a eu Non Rhin Merci Rhin Sachant que pour éviter Le brisson Je peux directement Faire faceless Pack Pour éviter Le problème Merci les gars Ouais Rhin On aura 3 seigneurs Sur un vote Au coup je connais pas tellement Le winery du matchup Je pense normalement La version cube est devant Mais avec une sortie Garde finale Ce qui est pas notre cas Là ça part plus Sans mode contrôle Donc ça peut être A son avantage Si je me filpe pas De Rhin Bon après on est quand même Sur une version Où on est vraiment devant Normalement Parce qu'on joue On joue quand même Kuldan Hands out Double giant Enfin on joue vraiment Une version greedy On joue vraiment Une version greedy Dans le matchup Et de façon on l'a vu S'il a pas l'ignore Sur le T8 Quand on a fait double giant C'était déjà doux pour lui Mais il avait l'ignore Ce petit coquing Je pense pas que je vais faire Hands out de suite Je vais essayer de faire A play avec flamme C'est pour ça que j'ai commencé A taper là dedans Pour préparer Ah peut-être on va pleurer Avec une pro-fort aussi Avec nous Je me disais qu'il pouvait Tout la jouer Et effectivement c'est relou Parce que du coup Ça m'avance pour la fatigue Ouais 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 Et là c'est pas trop mal Bon encore Il vire pas spécialement Les cartes les plus importantes Enfin après il faudra Que je Sur le crunch Je vais devoir jouer Les cartes miens Ça va dur Donc c'est chiant Mais le plus chiant C'est même pour la fatigue C'est même pour la fatigue C'est le plus chiant Bon eh bien Ça va être compliqué On peut faire Deux Deux Trois Flamme C'est ça Cette histoire Je pense que je dois essayer De jouer autour de Rin Peut-être Est-ce que je veux cube Là-dessus quand même Il a peut-être le silence Moseph On enchaînera sur un autre Il sera bien vénère Après je peux faire Le pacte instant aussi Mais j'ai peut-être Pas du pacte Pour Pour l'autre Ouais je pense que je le fais Quand même Ouais De toute façon Si je vous Raine Rapidement Je fais facelade Si il silence Je peux avoir exprès Soin d'autres dans tous les cas Là je vais quand même Aller droit Tant pis Il va falloir que je rush Juste mon Guldan Lui il a déjà le sien Putain Le Vila On va voir si on peut faire Un gros clean Avec Profa Ah ouais le fire Ça va être chaud Je pense Ça va être plus cancer Qu'autre chose Je pense Ça va être plus cancer Qu'autre chose On va juste En tuer maintenant On va voir Ça c'est le prochain tour Ça va être trop cancer Les serviteurs sont trop Les deux seigneurs Pouvoir faire Insuffisamment bon clean Encore une fois Faceless là dessus Au lieu de Raine Je pense pas que c'est au petit On va attendre Au moment J'ai 5 seigneurs J'ai pas besoin d'en avoir un de plus Je pense pas que je fais de flammes Ici Je pense pas que c'est le play Je pense que je fais rien Ça me semble mieux Par contre Ça pue Raine derrière Ça peut être le Raine en backup Derrière là Il devrait la jouer C'est là Après si je vous fera tout Il va peut-être Je vous la laisse justement Qu'il ne veut pas de restore Donc au zèv du pacte Au zèv du pacte Hum hum Après il n'y a pas une petite grosse différence Pour la fatigue de garde arrière Vous savez ce que les gardes finales On pourra pas les jouer normalement Ça c'est chiant Ok Bon je vais tout trade Et bosser mon zot Je pense Parce que là mon board Il va être quand même Salement vénère Enzot Occube Et Enzot Occube Et Sac Sac Senior Je pense Il me semble C'est ça Lui Son board Sur son enzot Ce sera Enzot Éventuellement La quai Éventuellement 4 seigneurs Une maîtresse 2 6 7 Bah ça ferait ça Ça ferait le compte Je pense Là je vais essayer de néant Non il en a joué de cas Mais je peux pas Je peux pas ne pas attendre ici Je peux pas attendre en fait Je suis obligé d'envoyer Je suis dans tous les cas obligé d'envoyer poto Il faut que j'ai quand même pas le gulden derrière Je peux pas jouer autrefois de deuxième néant Et s'il a pas le néant C'est chaud pour lui Et puis je sais qu'il y a des listes Qui joue aussi avec un néant Le bon T10 à 55 de mana Ouais mais bon S'il a le néant C'est un peu la merde C'est sûr Alors comment est-ce qu'on fait ça puto Ah mon dieu Mon dieu Mon dieu Qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde Non j'ai pas joué avec Profage J'ai juste joué avec L-Fire je pense Prêt bon si je fais L-Fire le premier il va quand même jouer la lastion derrière j'imagine Rien L-Fire Rien ne m'empêche je dois la faire en mode 3, 7 Et je vais la mettre ceci Ça crigole ce jeu Ça crigole J'ai regardé le facelage je pense Je suis même pas sûr de le faire plus Je pense juste que je vais laisser comme ça Ah j'aurais peut-être quand même dû rentrer du coup Ouais j'aurais dû rentrer le trade J'aurais dû rentrer le trade Ah c'est complètement con C'est complètement con Quand ça part comme ça Le truc c'est qu'encore une fois les gardes finales Je vais même pas pouvoir les jouer Si ce n'est à la dure Il a toujours pas joué Rien Après niveau tempo c'est un peu chaud Ouais j'ai dû rentrer la 4 J'aurais dû rentrer le cube J'aurais clairement dû rentrer ce f***ing cube Est-ce que j'ai une profa cool En tout cas je regarde une est si je le souhaite Je peux taper Ah j'ai 2 J'ai 3 Et j'ai 4 en fait Donc je clean tout Ah 2 3 Et ripop 4 5 Into guard face Juste pas faceless J'aime bien que le guard finesse Qui jarte maîtresse Maîtresse Souspice Peut-être profa du coup Amityste éventuellement Mais pas le faceless Ok c'est ok Bon toujours pas de guldan Toujours pas de gugû Il a muté ce qui part Put*** Bon est-ce qu'on peut avoir guldan maintenant Et pas la dernière carte s'il vous plaît Bon c'est assez foutu de ma gueule là le jeu je pense Franchement genre C'est bon quoi Put*** Mais il a déjà joué son endote Il a déjà joué son guldan Please Balance le mien là C'est une game équilibrée Bah pas vraiment J'ai toujours pas eu mon guldan quoi C'est C'est injuste là J'suis victime d'un complot J'ai le maîtresse là par contre Lui récupère pas de poids de vie Moi j'ai le récupéré Je pense qu'au temps que je la balance Ouais ce tour à auspice Evidemment elle arrive J'ai le maîtresse De toute façon après j'aurai pas là à la place On a bazardé je pense Il temporiser peut-être parce qu'il a pas le néant Du coup il a peut-être récupéré le néant ici Où ça va venir Là il va jouer ring j'imagine Le tank il l'optimise Je pense pas que j'ai envie de la faceless Il lui met tout proche à tour Mais là il faut que je bâle aux guldan maintenant Réalement on fait la quai pour aller chercher le garde Mais au final ça va m'avancer vers la fatigue Donc c'est même pas spécialement worth De néant Non il a déjà joué à néant Après c'est possible qu'il en joue le cas aussi Bon on récupère double océan On s'en sort pas trop mal Sachant qu'il a plus de l'elf ailleurs Donc de toute façon s'il fait le néant Il faut qu'on gérer les marcheurs derrière Pour lui S'il me laisse ring je la fais slas Ok je fais slas ring En plus il vire le brise sort Est-ce qu'on la garde pas ? Faire hero power trade trade et full face Tu ne traînes même pas ça RIP Oh RIP il n'y a pas de RIP Tape là avant ou tu n'aurai plus un cro-cro Mais je m'en fous de la cro-cro la mienne Vu qu'il vient de jouer son brise sort Je ne pense pas que je double le brise sort Qu'est-ce que tu veux que je la tape avant ? Bon on swat Moi aussi focus sur le game du coup Si là le néant c'est complètement con D'aller trade par des dégâts Donc go face Ah il y a peut-être un bug de twitch les gars Évitez de faire F5 Il doit y avoir un bug de twitch Ça va pas de chez moi les gars Moi j'ai le retour hein Moi j'ai le retour Twitcher PLS Ah bah oui Pas de F5 les gars Si vous faites F5 ça va crash Juste faut pas refresh l'écran Autrement ça va bug Ok ok ça va pas de chez moi Profa 1 2 3 Mais tu parles à 3 9 Du coup le néant est là Le néant est là ou alors il n'a pas de néant Soit il joue pas de néant De deuxième néant Soit le néant est là J'imagine Putain cette game de merde Oh mon dieu De toute façon je pourrais croc après Donc autant que j'envoie deux Et que je croque sur le push à tour 3 3 3 3 Il lui reste encore une profa Tu vas peut-être jouer ici avec un croc du coup Ouais go face C'est quoi cette game de merde C'est terrible C'est bon ça remarche go Ouais bref Ouais mais bon Evitez de le faire Si tu marches Il doit pas avoir de deuxième néant Si les versions qui jouent sans garde funeste Si les versions qui jouent sans garde funeste Peuvent jouer double néant C'est un peu au choix Après si je joue les deux à chaque fois Là il est en retard Donc il a envie de dire au power Mais s'il fait ça à chaque fois il est en retard Et moi je mets la pression J'en profite Je vais pas lui donner la tempo Ok Ça va pas changer grand chose en play Je pense que je vais continuer à mettre les deux Je vais chercher la 10-10 Si t'as plus le premier avec Je vais jusqu'au push à tour Je mettrai qu'une 6 Et je ferai l'euro power 1, 2, 3 Après si je tape De toute façon il a la profa Mais bon Ouais si je tape la profa Mais bon Je sais pas En fait là il va y avoir le 4-5 Il aura le Trade 1, 2, 3, 4, 5 Il pourra juste full profa Pour la tempo Mais Si je fais pas ça C'est quoi le play C'est juste héro power Après je peux même héro power Auspice pour bloquer son tour Ouais mais du coup Ouais Hero power Auspice Et je fais sac sac 6-6 Si je fais ça Je bloque son tour Je reprends l'initiative Bon après je sais pas ce qu'il est là dessus Mais je reprends l'initiative Sac sac 6-6 Devoir lui Mais du coup Est-ce que je veux pas croque face Euh Non parce qu'il pourra quand même Le faire off the trade Après il est limité aux F Il joue et puis balance à 10-10 Mais bon c'est à dire que je laisse quand même 5-5-6-6 gratos Je sais pas Je sais pas En même temps il est à 3 Il est même pas Il est même pas Il est même pas à 4-5 Donc il va peut-être quand même avoir ces 4-4-5 dans le vide Et moi je vais faire 5-5-6-6 Et pour aller mettre masse dégâts C'est surtout si il n'y a pas l'initiative C'est juste que je veux avoir 5-5-6-6 5-5 et 6-6 sur bord de vide Sachant que là il y aura Profa Une carte Évolutive Là les trucs comme ça Autune du but de pierre Ça fait 3 Euh Ok putain il récupère un seigneur du but C'est enculé Ah ça on se met pas mal là sur le but de pierre J'avoue Bon c'est un peu chiant ce qu'il y a récupéré C'est un peu beaucoup chiant Est-ce que j'appelais Genre en mode profile J'ai pas la pression Faut voir avec ça Non j'ai pas la pression Je veux faire Tac Ah Mais je peux pas faire le 2 Ah si je peux le faire avec la quai Je peux faire Tac Je joue pas l'autre Moseph L'idée serait de rentrer les gars 1 2 3 Je clean tout ça Je rentre 11 face Parce que si je fais 10-10 C'est qu'il a le néant C'est chaud Alors que là Alors que là mettre 11 C'est énorme Ouais je pense que c'est le play Après il pourra refaire prof à derrière Ouais mais derrière moi je mets à 10-10 Et lui met sa 6-6 Je peux trade l'autre Mais je pense pas que c'est le play Je pense que lui il a juste envie de face Profile Poser sa 6-6 Et moi je pose ma 10-10 Profile Hero power 6-6 Donc je pose quand même 10-10 premier 5 5 5 11 Putain il me baise en fait Il me baise sur le gros pouvoir Sur le prochain tour Fait chier Ah fait chier Fait chier 6-11-13 Je peux pas Il va prendre 5 Je dois peut-être Garde funeste Hero power face Si ça fait tomber Azari Et pas la météeste Je pense que je dois envoyer Garde funeste face Là le problème c'est que Si je fais ça en fait Il va envoyer Azari Et je perds Donc je peux pas Faut que je gride le Garde funeste Faut que je gride le Garde funeste Je pense Putain c'est le combat Fait chier Fait chier Fait chier Fait chier Après à voir si ça me baise quand même pas A la fatigue Mais l'autre play Il était juste pas bon en fait Parce que si je fais un métésteur au pouvoir Il a juste à jouer Azari Et il me baise Il me baise juste à jouer Azari Là le truc c'est qu'il peut pas Je joue Azari Il est bloqué aussi Sur ce play là Il avait pas l'état Non je pense pas qu'il y avait l'état Dans tous les cas là Il est baisé quand même Là pour chatou Il va prendre sac Donc il est quand même baisé je pense Je pense qu'il est quand même baisé De toute façon Genre si il stack Il est quand même baisé je pense Je pense que c'est quand même le play Je pense que c'est quand même le play Il est quand même baisé là Je vois pas où il me baise Je pense qu'il est baisé Le truc c'est qu'il y a une carte Que je sais pas ce que c'est Il reste en vrai sur la quai Et Azari Mais Azari il peut pas le jouer Et la dernière carte C'est peut-être le Néant Je sais pas Mais si c'est le Néant C'était la dernière carte De son deck depuis tout à l'heure Soit le Néant c'est la dernière carte De son deck depuis tout à l'heure Ou alors c'est une autre carte Et ça pourrait genre être Un Limon En mode carte tech Ouais difficile C'était le Néant C'était le Néant Mais du coup Du coup je gagne C'est le Néant Mais c'est pour ça que j'ai joué Autour du Néant depuis tout à l'heure Parce que pour moi Genre c'est trop fort Je vais double Néant dans le deck Ouais c'est ça Bon c'est bon Bon je pense qu'on a quand même Vachement bien optimisé ce game Je pense que c'était quand même Pas trop mal Juste à un moment J'ai pas très de cube Sur Senior C'est un peu débile Bah après oui Je pouvais faire un métier Syropower C'est juste chiant Si lui avait un autre turn Derrière Parce que derrière Le gars de Funès Je pouvais pas les face Sous-titres par Jérémy Diaz